Le développement économique du territoire, c'est une des missions des écoles des mines, et donc en particulier d'IMT Minelbi, école de l'Institut Mine Télécom. Nous sommes en effet implantés dans le territoire du Tarn et de l'Occitanie au sens large. Nous avons des collaborations importantes avec des acteurs locaux tels que la Safra, en particulier dans le domaine de l'hydrogène. C'est une de nos missions, c'est une obligation certainement, mais c'est aussi un élément d'ADN de nos enseignants-chercheurs et de nos personnels. Et donc nous y sommes très attachés, ce qui ne veut pas dire que l'école se cantonne dans son territoire. Elle a un rayonnement international qui lui permet d'être pertinente sur l'ensemble de ces sujets. Le modèle des écoles des mines et des écoles d'ingénieurs, en général les écoles des mines en particulier, il est lié sur un triptyque entre formation, recherche et industrie. Les trois se nourrissent les uns des autres. L'industrie nourrit la recherche parce qu'elle l'oriente, elle pose des questions que nos chercheurs peuvent adresser. Elle nourrit la formation par l'accueil d'élèves en stage en particulier ou par l'apport de leur expertise dans notre formation. Et la recherche nourrit l'industrie comme la formation nourrit l'industrie. C'est donc vraiment le lien, il est consubstantiel j'allais dire, entre ces trois éléments dans les écoles d'ingénieurs et en particulier les écoles du ministère de l'industrie. Oui effectivement, alors aujourd'hui on parle de mixte énergétique d'une manière générale pour subvenir aux besoins énergétiques d'un pays. Et pour l'hydrogène, il faut parler de mixte aussi technologique. Donc il y a une brique qui est l'électrolyse, qui est aujourd'hui la flère principale, mais on a aussi énormément de potentiel pour développer la filière hydrogène renouvelable qui vient de la valorisation de la biomasse, du déchet et des algues pour produire de l'hydrogène et qui va à peu près dans le même processus que l'hydrogène qui vient d'électrolyse. Donc la différence c'est que l'électrolyse donne un hydrogène décarboné et la filière alternative renouvelable donne un hydrogène carboné, mais le CO2 qui en résulte est pur et valorisable pour produire des intermédiaires chimiques qui sont très utiles dans beaucoup d'industries. Donc c'est une filière qui donnerait de l'hydrogène, mais à côté produirait d'autres produits chimiques qui permettraient de développer une industrie viable. La France, à travers le CNRS, le CEA, l'INRAE, est bien dotée. On a un tissu de recherche reconnu au niveau mondial, donc une expertise qui a été développée depuis de longues années sur un certain domaine, mais pour l'hydrogène, vous avez vu qu'il y a une chaîne de valeur. Et donc on est très bon dans certains secteurs, dans d'autres on est moins bon que certains de nos voisins européens. Donc on n'avance certainement pas, il y a des domaines où on est fort, mais je pense que la collaboration a une réelle vertu au niveau européen pour un peu regrouper les forces et finalement faire des développements plus rapides au service des entreprises européennes. Et donc je pense que ce n'est pas antagoniste. Donc des domaines où on est très bon, des domaines où certains de nos collègues européens sont meilleurs que nous, et il y a un réel intérêt, surtout qu'il y a énormément d'incitations, de moyens européens mis à la disposition des collaborations pour faire avancer beaucoup plus rapidement qu'on le ferait si on était seul. La France est en avance dans la partie, on va dire, production, parce qu'on a une expertise industrielle et de recherche forte dans le traitement de déchets. On a des groupes industriels français qui sont leaders mondiaux. Et on a un pays aussi qui a développé pas mal les technologies pétrolières, alors que ce sont ces technologies qui ont juste été adaptées pour produire l'hydrogène aujourd'hui à partir de biomasse. Donc cette connaissance, elle existe sur la partie production. Mais quand on regarde les aspects stockage, par exemple, où il y a eu une bonne recherche, mais elle est quand même en retrait par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui est une tradition un peu mécanique, industrie moyenne, qui est extrêmement solide. Et donc sur ce domaine-là, en dépit des travaux que nous faisons, qui sont de bon niveau, il y a intérêt à collaborer avec l'Allemagne. Et donc en mettant les connaissances françaises sur les procédés, sur les technologies de production, et celles des Allemands par exemple, je prends cet exemple sur la partie stockage, on arrive à un attelage qui est extrêmement intéressant pour l'Europe. Sous-titrage ST' 501